Le château qui avait le hoquet Cette nuit-là, il y avait eu une grande fête au château. Beaucoup de chevaliers, de princes et de princesses, de rois et de reines avaient mangé de bonnes choses et danser jusque tard dans la nuit. Les derniers carrosses s'en allèrent au petit matin. « Ouf ! Je vais enfin pouvoir dormir ! » se dit le petit chien en s'installant dans sa niche. Tous les animaux de la ferme étaient très fatigués. Ils n'avaient pu fermer l'œil de la nuit tant les invités du château avaient fait du bruit en riant, en chantant et en dansant. Mais soudain, alors qu'il commençait juste à s'endormir, le petit chien a entendu un petit bruit. Un bruit comme un hoquet. « Hips ! Hips ! » Cette fois-ci, le petit chien sauta sur ses pattes. « Ça, Pristie, je n'ai tout de même pas rêvé. J'ai bien entendu « Hips ! » Et comment, moi aussi, j'ai entendu « Hips ! » pensa le coq. « Moi aussi, meugla la vache. Et moi aussi, grogna le cochon. » « Il faut que ce bruit s'arrête ! » s'écrièrent les animaux. « Nous voulons dormir. » « Hips ! » « Regardez ! » dit le chien. « C'est le château qui a le hoquet. » Les animaux n'en croyaient pas leurs yeux. C'était la première fois qu'ils voyaient une chose pareille. Le château s'était tellement bien amusé cette nuit-là. Il avait tellement fait la fête avec les rois, les reines, les princes et les princesses qu'il avait attrapé le hoquet. « C'est toujours comme ça qu'on rit trop fort, » dit le coq. « Hips ! » « Excusez-moi, » dit le château. « Hips ! » « Ah zut, ça recommence ! » À chaque hoquet, les portes du château s'ouvraient, les fenêtres claquaient, les toits se soulevaient et retombaient avec fracas. À l'intérieur aussi, les armoires s'ouvraient, les tiroirs dégringolaient, et les tasses, les assiettes, les verres et les couverts tombaient par terre. Ça faisait « Hips ! » « Padaboum ! » « Zim ! » « Crac ! » « S'il vous plaît, aidez-moi, » supplia le château entre deux hoquets. « Je me sens en-dessus-dessous et en plus je fais des bancs en l'air. » Le château avait raison. À chaque hoquet, il faisait un banc en l'air. Mais en plus, à chaque banc, il avançait et descendait un peu la colline vers la ferme qui se tenait en bas de la pente. Il allait bientôt tout renverser. L'étable, l'écurie, le poulailler et même la niche du petit chien. Il fallait trouver une solution et en vitesse. « J'ai un truc pour faire passer le hoquet, » dit le coq. « Il faut boire un grand verre d'eau la tête en bas. » « Impossible ! » « Un château, ça n'a pas de tête, » dit le petit chien. « Alors il faut lui pincer le nez, » dit le cochon. « Ça ne marchera pas, » dit le coq. « Un château, ça n'a pas de nez. » « Et si on lui faisait peur ? » proposa le petit chien. « Tout le monde peut avoir peur, même un château. » « C'est une bonne idée ! » s'exclamèrent les animaux. Prenant des mines terrifiantes, ils commençaient aussitôt à mener grand vacarme. La vache meuglait à qui mieux mieux, le cochon grogné, le coq qu'à côté ébattaient des ailes, les souris poussaient des cris perçants. La grenouille coassaient, la chèvre bêlait, le lapin frappait le sol de ses pattes et le chien aboyait de ses toutes petites dents. Mais rien n'y fit. Le château au côté de plus belle et se rapprochait de plus en plus de la ferme qui tremblait de toutes ces briques. « Hips ! Hips ! Hips ! » Le petit chien eut alors une autre idée. « Venez avec moi, nous allons creuser un grand trou. Le château tombera dedans et il ne pourra plus bouger. » Tous les animaux coururent sur la colline. Ils se mirent à creuser un trou plus large que le château, mais pas trop profond. Ils se dépêchaient car le château arrivait. Bientôt, il allait renverser la ferme et ratatiner ses habitants comme des crêpes. Le trou terminé, tous les animaux se cachèrent dans les fourrés. Le château n'était plus qu'à quelques mètres, mais il n'avançait pas droit. Parfois, il faisait un banc à gauche. « Hips ! » Et parfois à droite. « Hips ! » En arrivant au bord du trou, il fit un banc à gauche et passa à côté. Alors, le petit chien eut encore une autre idée. S'avançant, il dit au château « Attention, grand château, tout déglingué. Je vais faire pipi sur ton mur. » Et il leva la patte. Horrifié, le château fit un banc en arrière. Et tomba dans le trou, juste assez grand et pas trop profond que les animaux avaient creusé pour lui. Et il y resta pour toujours. audio. ...